bonjour et bon début de semaine à tout le monde je vais commencer cette petite intervention en vous lisant le dernier message qui m'est arrivé du frère pascal que vous connaissez tous aujourd'hui qui offrant au congo bonjour d'ayon konare nous disons non et stop à l'exploitation des minéraux dans la ville de rubaïa au nord qui vous à l'est de la rdc ce que fait l'état criminel rwandais via les terroristes du m23 rdf comme cela ne suffit pas il pile les magasins les centres hospitaliers les dispensés les pharmacies et quiconque résiste à cette pratique de cette organisation criminelle appelée m20 droit est candidat à la mort c'est à dire celui qui s'oppose à eux on le tue nous alertons la communauté internationale de cette grave violation des droits des humains que l'état criminel rwandais est en train de perpétrer à travers ses propres terroristes du m23 rdf décimer les populations autochtones en pillant les minéraux du rubaïa au nord qui vous nous disons au reste de la population de nos 26 provinces du congo de continuer à soutenir l'armée congolaise nous exigeons que le gouvernement congolais disait de tout son poids pour libérer cette partie du pays sous le contrôle de l'état criminel rwandais à travers les terroristes du m23 rdf depuis des ans sous l'agitation c'est trop nous n'en pouvons plus bon comme vous le savez tous le problème du congo c'est un problème qui dure depuis des décennies nous savons qui est derrière ça et nous savons les motivations pour lesquelles le peuple congolais de l'est du congo souffre simplement pour les richesses pour le contrôle de nos matières premières est ce qu'un gamme à la tête du rwanda c'est génocide et c'est terroriste et criminel de cadame est un agent de la cia cadame est un agent de la cia et la cia c'est le bras armé des opérations noires des opérations secrètes dans le monde je me fatiguerai jamais de vous répéter que tout ce qui se passe dans ce monde tout le coup d'état toutes les corruptions tout le chaos est piloté depuis la cia quand la cia n'arrive pas par ses killers économiques par ses agents infiltrés alors ils font descendre l'armée américaine au nom de la démocratie en allant se légitimer au temple mondial de la maçonnerie satanique qu'est l'onu c'est même pas caché si vous allez voir tous les symboles qui sont à l'onu vous allez comprendre de quoi je parle ils s'attaquent ils détruisent ils foutent du bordel partout dans le monde j'ai pris la parole spécialement parce que ce qui s'est passé au burkina hier est vraiment inquiétant depuis le matin j'étais en communication avec le burkina pour essayer de comprendre un peu quelle était la situation des attaques simultanées partout au burkina des attaques massives sur plusieurs positions repoussées de l'armée des positions des forces armées burkinabé ont été attaqués par plusieurs centaines de terroristes de façon simultanée le 25 février 2024 et les différents points qui ont été attaqués sont cités dans le poste que j'ai partagé bon je voulais toujours dit et je viens vous répéter ils ne vont pas arrêter c'est une question de survie pour les marchands de la monnaie de la dette et de la mort la balkanisation de l'afrique le chaos en afrique fait partie de leur plan de la stratégie de gouvernance mondiale si nous africains nous ne comprenons pas ça ça veut dire que nous ne comprenons pas d'à quoi nous sommes je répète le chaos en afrique fait partie de leur plan de la stratégie d'installation du nouveau ordre mondial du nouveau d'une nouvelle ordre satanique mondiale donc c'est ce sont des choses qui ne vont pas arrêter tant que la voix du peuple noir la voix du peuple africain ne va pas s'élever si le chéquier international que tout le monde voit un peuple meurtri depuis 600 ans nous sommes passés par l'esclavage la colonisation le néocolonialisme et aujourd'hui ils sont en train de passer du paradigme néolibéral un paradigme totalitaire où ils doivent contrôler toute l'humanité éliminer une bonne partie de l'humanité et imposer la monnaie digitale à toute l'humanité nos dirigeants de la et surtout qui sont l'espoir de la jeunesse et du peuple africain dans son ensemble vous avez de grosses responsabilités vous avez de grosses responsabilités devant dieu et devant les hommes et vous devez comprendre une chose vous ne pourrez plus mentir à l'afrique c'est impossible parce qu'aujourd'hui la jeunesse africaine a tout compris la jeunesse africaine arrive à faire les différences à comprendre qui ment qui est dans ses affaires et qui est en train de lutter pour eux nous on n'a même pas besoin de parler ils observent et ils voient ce qui s'est passé au mali avec ses institutions criminelles comme la banque mondiale le fonds monétaire international nous avons lancé l'alerte et j'espère qu'est ce qu'il t'a va recueillir la balle que nous l'avons lancé parce que s'il ne le fera pas comme daniba est parti comme tous ceux qui ont tenté de jouer ce jeu là en afrique ces dernières années sont partis il partira de la même façon et si koïta tombe le chaos qui aura au mali là ça va dépasser tout le monde voilà pourquoi je demande à toute la jeunesse de continuer à le soutenir vous avez fait un excellent travail en nettoyant le mali en prenant contrôle du territoire malien mais vous ne pouvez pas faire toutes ces tous ces efforts là et puis après allez vous mettre encore dans la bouche du loup parce que c'est qu'il ya une conférence de michel colomb je vais la partager si je la trouve où il explique bien c'est quoi la banque mondiale le fonds monétaire international hier je vous ai présenté un petit extrait d'une vidéo où là les documents si ces institutions criminelles sont partout si la toile n'importe qui clic seulement tu vas trouver toutes les informations que tu veux et je vous dis ce qui s'est passé au mali c'est la franc maçonnerie malienne qui est derrière ça parce que le les marchands de la monnaie de la dette et de la mort gouverne à travers les loges maçonniques il faut redresser là bas coïta il faut redresser là bas nous on est avec toi on va te soutenir jusqu'au bout faut pas nous obliger à te combattre ce n'est pas notre intention nous voulons seulement t'accompagner j'ouvre la parenthèse pour dire au capitaine hibé tu as vu les attaques que l'armée burkinabé en train de subir il ne faut pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commis au mali en arrêtant tous les activistes en faisant taire tous ceux qui tentent qui tentaient de soutenir vraiment la transition c'est qu'ils luttent vraiment pour la transition ils ont mis tous hors jeu ils ont créé les blés activistes alimentaires qui sont là du matin au soir ils bavardent si la toile tu vois des gens qui se mettent des trucs qui sont série ils ils pensent que c'est du cinéma c'est ils ne se rendent même pas compte d'être dans quoi nous sommes il ne faut pas commettre la même erreur au burkina je vous ai dit les deux dernières manifestations lancées par le gouvernement malien il n'y avait personne il n'y avait personne pourtant toute la jeunesse supporte koïta ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est pas possible que tout le monde supporte une personne un gouvernement et ce gouvernement lance des manifestations personne ne va posez vous des questions avant qu'il ne soit trop tard mais j'ai dit la même chose à ibé je vois qu'au burkina ils sont en train de tenter de mettre sur pied le même système la franc maçonnerie du burkina en train de tenter de mettre sur pied le même système en arrêtant les activistes vrai en faisant en terrorisant les vrais patriotes pour prendre contrôle du mouvement et ces gens cela ils ne feront que détruire votre pouvoir ils ne feront que décourager la jeunesse africaine ils ne feront en fin de compte si le peuple vous lâche vous tomber la force de n'importe quel gouvernement c'est son peuple regardez en france regardez ce qui s'est passé au sommet comment on dit ça au truc de l'agriculture en france c'est la police la police en tenue de de combat la police qui a protégé macron sinon les agriculteurs étaient prêts à le lyncher verser de l'eau sur lui partout c'est la police et il va se mettre d'un petit coin avec la télévision il comme si tout allait bien ils essaient de le peuple français est sur pied parce que le peuple français a compris qui le gouvernement rothschild est en train d'installer une dictature sur le peuple en italie c'est la même chose le peuple est sur pied contre le gouvernement italien parce qu'ils ont compris que c'est un gouvernement qui travaille pour les marchands de la monnaie de la dette et de la mort à propos du tchad moi je des années auparavant pendant que les gens encore écouté nasra moi je suis sorti je vous ai dit les vidéos sont à le voir nasra c'est un young boy leader de claud schwab pendant que le tchad est occupé militairement par des milliers et des milliers de soldats d'armées étrangères lui se balade en occident pour aller chercher de l'argent il dit des investissements c'est dit pour endetter encore le peuple tchadien pour endetter le peuple tchadien l'esclavage moderne c'est une c'est un esclavage économique on ne t'aimait pas des chaînes ce n'est plus possible dans nos dans les temps modernes ils t'aimait pas des chaînes mais ils te tiennent en esclavage à travers le système économique et monétaire combien combien chaque ivoirien doit à ses institutions allez prendre la dette publique ivoirienne divisé par le nombre de la population et vous allez voir combien chaque ivoirien est endetté et le secret c'est quoi ils vous donnent l'argent ils imposent leur multinational pour venir travailler sur votre territoire donc l'argent a fait le tour ça revient chez eux et vous impose certaines conditions il faut instaurer la politique des dépravations de lgbt il faut inoculer ton peuple il faut mettre ton peuple sous contrôle on connaît le programme du world piscopat forum c'est qu'ils sont en train de tenter de faire partout dans le monde posez vous des questions pourquoi les peuples occidentaux veulent sortir de l'union nazie européenne c'est parce qu'ils ont compris que ce n'est pas l'europe des peuples mais c'est l'europe d'une élite satanique pilotée par les marchands de la monnaie de la dette et de la mort qui sont à la pointe de la pyramide sur le cas du congo je crois que nous devons multiplier les manifestations sur le territoire congolais nous là nous sommes votre voix à peine nous on ouvre la bouche tout l'occident nous écoute ça c'est une chance pour vous qui êtes sur le continent je vous dit ben le cerveau personne ne savait de son existence depuis 48 heures les gens m'appellent de partout me dit mais c'est qui ce ben le cerveau qu'on aurait qu'est ce qui se passe et j'essaie de leur expliquer en disant que le capitaine le colonel coïta n'a rien à voir c'est la franc maçonnerie qui est autour de lui les faux musulmans le vendredi sont à la mosquée derrière vous ce sont des satanistes tu vois des noirs qui viennent s'arrêter là qui veulent mentir au peuple malien non la banque mondiale nous travaillons ensemble alors que tout le monde entier sait que c'est l'instrument pour mettre les peuples en esclavage je dis pas seulement nous les africains le monde entier ils ont endetté le monde entier et c'est un petit groupe des familles un petit groupe de pouvoir que tout le monde connaît ce sont eux qui pilotent les pour les politiciens occidentaux macron qu'il a mis au pouvoir en france ce sont les rothschilds et il ne fait que travailler pour les rothschilds il est en train de détruire totalement l'économie française il a détruit le col la santé mais ils sont en train de mettre la france à les quatre roues en l'air c'est la même chose que le gouvernement italien en train de faire ici tout ça fait partie d'un projet d'un plan et ce ne sont que des étapes qui sont en train de passer moi j'ai écouté le plaidoyer de la france à la cour internationale de justice ça m'a fait rire parce que tu vas écouter ce que la france dit à la cour internationale de justice et tu te rends compte que ce même pendant ce temps là la france continue d'envoyer des armes en israël pour que la guerre continue parce qu'il faut que israël continue cette guerre là à tout prix donc c'est une guerre par procuration des marchands de la monnaie et israël n'est qu'un instrument dans leurs mains comme l'ukraine n'est qu'un instrument dans leurs mains le gouvernement français le gouvernement italien vont signer des accords de sécurité avec ce dépravé là ce minable qui est en train de faire mourir son propre peuple parce que cette guerre la doit continuer il faut maintenir le monde dans la tension et les peuples sont ainsi là moi je l'ai dit je donne tout mon soutien aux agriculteurs mais je lis le monde dans sa réalité nous avons affaire à un pouvoir séculaire structuré qui occupe tous les postes des décisions en europe et dans le monde ce sont des éléments des loges qui occupe tous les postes clés dans le monde et ils arrivent à acheter la conscience de tout le monde même quand tu regardes en afrique tu vois des gens qui ont commencé le combat avec la bonne foi aujourd'hui là quand ils les regardent tu te rends compte que ce sont des plaisantins et leur rôle là c'est empêcher que des gens comme nous notre voie arrive au fin fond de l'afrique c'est empêcher qu'il y ait une union entre les peuples africains entre la jeunesse africaine pour que nous nous levons pour faire entendre notre voix pourquoi par contre les acheter moi qui vous parle si je me laisser acheter là aujourd'hui j'allais être dans ce même jeu là vous allez voir qu'ils allaient me donner tous les plateaux j'allais me balader pour raconter des bêtises ça veut dire pour vous dire ce que vous savez déjà dans des meetings dans des bêtises aujourd'hui c'est qu'il faut à l'afrique je le répète depuis combien d'années ces derniers mois l'année dernière je l'ai répété jusqu'à la nausée nous sommes au début de cette nouvelle année je suis en train de le répéter je vois les jeunes gens conscients patriotes au burkina qui sont en train de lutter dans ce sens là commence comment nous n'arrivons pas à nous organiser pour lancer une manifeste une manifestation conjointe dans l'aes ça veut dire que les dirigeants de l'aes le bloc et si le bloc ça veut dire qu'ils sont en train de trahir le peuple et ce n'est pas ce qui sont à la pointe ce n'est ni coïta ni ibé c'est le contour maçonnique qui est autour les batraciens les indignes ce sont eux qui travaillent contre notre peuple mais ils font la même chose en occident ici ils sont en train de travailler contre leur propre peuple et je n'arrive pas à comprendre au niger on a découvert des caches d'armes ceci les militaires français bravo c'est bon et puis après vous vous concentrez si la france alors que le grand satin et si le territoire nigérien et vous savez tous que les terroristes qui sèment la terreur le chaos au niger au burkina au mali partout sont pilotés par la cia tout le monde le sait et l'armée américaine reste sur le sol du niger et vous voulez que moi qu'on arrive je vous supporte alors que nous savons que tout le chaos dans ce monde là est créé par les états unis d'amérique piloter sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette que la cia n'est rien d'autre que leur instrument pour sémer la terreur le chaos fait des coups d'état corrompt les gens dans le monde et que l'armée américaine qui qui pilote l'otan n'est rien d'autre que leur instrument pour attaquer détruire les pays ils ont fait partout en irak en syrie en afghanistan au panama partout en amérique latine chez nous en afrique c'est qui se passe au congo qui est derrière ça qui est derrière ça c'est toujours la cia et les autres services secrets qui travaillent en collaboration avec la cia il faut que vous vous ressaisissez les dirigeants africains ressaisissez vous ressaisissez vous sinon tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous et vous avez vu que ces gens là quand ils voient que ton peuple ne te supporte plus ils sont les premiers à te faire partie à mettre tous les tous tes secrets dehors à te détruire surtout vous les trois dirigeants de l'aïe est ils vont jamais vous pardonner vous pouvez négocier avec eux aller endetter les maliens les burkinabés les nigériens mais ils vont jamais vous pardonner et à la première occasion vous allez partir si vous ne partez pas mort dans un coup d'état ils vont faire de telle sorte que vous soyez arrêtez que vous soyez en prison ou bien vous êtes obligé de fuir votre territoire c'est comme ça ça finit on a vu comment le cas mobuto est fini les exemples on peut vous en donner par dizaines en afrique des gens qui ont travaillé toute la vie pour eux quand ils voient que tu n'as plus le soutien du peuple il te lâche et vous m'envoyez les vidéos les leaders du niger mais leader de quoi des gens qui n'ont pas les couilles de dire la vérité de demander le départ immédiat sans condition des bases d'occupation américaine sur le sol du niger le premier problème du niger c'est l'amérique le problème du monde entier c'est l'amérique pas le peuple américain qui est totalement ignore je discute tous les jours avec les américains le pouvoir monétaire économique c'est-à-dire les marchands de la monnaie de la dette et de la mort qui gouverne l'amérique sont les responsables de tout ce qui se passe dans ce monde ce sont eux à travers la cia qui ont créé l'union des oligarchies européennes qui n'a rien à voir avec l'union des peuples européens et leur plan diabolique qui en marche en ce moment tout le monde le voit ce n'est même pas qu'ils cachent tout est écrit si l'est si tout est là il a fallu que nous on s'élève j'étais tellement débordé que je me rendais même pas compte de ce qui s'est passé au mali il a fallu qu'on nous avertisse pour que nous nous levons pour mettre le pied dans la partie cette histoire de ces institutions criminelles banque mondiale et fonds monétaire internationale tous ceux qui bavardent d'activistes maliens sur le territoire comme dans la diaspora personne n'a ouvert la bouche expliquez moi pourquoi quel est votre rôle si quand le plus grand danger en train de nous menacer vous continuez à divaguer à côté si nous on n'avait pas été informé que nous nous sommes levés là personne n'aurait rien dit on m'a dit que le jeune frère secours tunkara réagi un peu bon je vois de temps en temps quand j'ai le temps je suis c'est ces vidéos de temps en temps j'ai déjà beaucoup de choses il ya beaucoup de choses qu'il a dit j'étais d'accord avec lui même si je suis resté dans le silence parce que je me suis dit non c'est un moment où nous devons protéger le colonel kohita et je t'ai dit colonel kohita sur tout ce que nous faisons nous le faisons pour toi si tu nous écoutes tu vas sauver le mali la us va aller en avant et ça sera un un grand pas pour la libération du peuple africain si tu continues dans cette direction piloté passé ces entités démoniaques qui sont au mali ces framas sont maliens on sait qu'ils sont nom et prénom si tu te laisse piloter par ces gens là au monde il va arriver un moment où le peuple n'en pourra plus quand le peuple va te lâcher là ils seront les premiers à t'accuser à t'abandonner c'est comme ça ça fonctionne c'est un monde sans pitié il faut régalvaniser les mouvements au mali il faut galvaniser les mouvements au burkina le gouvernement a son rôle les activistes la poste la société civile ont leur rôle mais ne tentez pas de les mettre sous contrôle pour les utiliser quand ça vous sert le chèque des dernières manifestations au mali sont sous nos yeux ça veut dire que les peuples africains ne sont plus idiot les peuples africains ont tout compris nous ce que nous cherchons à faire aujourd'hui c'est créer une fraternité en tous les peuples du monde conscient pour nous attaquer aux marchands de la monnaie de la dette et de la mort si le chèque est international voilà pourquoi je compose avec les italiens les français les américains et tout ce qui s'approche de nous nous avons la porte ouverte parce que nous savons que nous sommes tous dans le même bateau que c'est le même danger qui menace toute l'humanité dans son essence et que ce n'est qu'ensemble que nous réussirons à arrêter ces entités démoniaques qui pilotent les politiciens occidentaux et même les nègres de salon en afrique qui est le plus bas niveau vous trouvez normal qu'en 2024 nous on est dans le franc cfa et vous parlez de projet pendant qu'on est dans le franc cfa quand nous connaissons le mécanisme de prédation de ce franc vous avez vu la déclaration de christophe charlinson le président du comité national de libération française il a dit clairement il faut enlever cette monnaie beaucoup de français lève la voix pour 17 monnaie doit disparaître c'est un crime contre l'humanité l'actuel premier ministre italien qui est en train de trahir son peuple elle-même combien de déclarations l'a fait sur ce franc nazi aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour sortir de ces francs je vous en prie ne nous obligez pas à vous attaquer à vous humilier en public parce que le mensonge que vous pouvez dire aux gens là nous on est prêt à le démonter on peut prouver tout ce qu'on dit travailler dans la bonne direction travail pour la libération de notre peuple ça fait 600 ans que ça dur et au bon dieu ayez pitié de votre propre peuple le pouvoir un homme tu prends le pouvoir tu vas rester dedans et qu'à le jour tu vas partir là c'est terminé le oufoué sont morts au pouvoir le moboutou comment ils sont finis c'est le les conséquences des actions que le moboutou le oufoué et compagnie belle ont posé là c'est ça que notre nouvelle génération nous on a vécu et les nouvelles générations risquent de vivre voilà pourquoi nous nous sommes levé vous ne pensez pas que les peuples africains ont droit à un peu de dignité je m'adresse aux dirigeants africains vous ne pensez pas des éléments comme watera on peut rien leur dire parce que ça ce sont des ennemis de l'humanité je dis pas de l'afflète de l'humanité j'ai dit allez faire le compte pour savoir combien chaque ivoirien doit à ses institutions criminelles on ne pourra jamais payer sans kara sans kara est tué simplement pour ça sans kara dit que nous on ne doit rien si nous on dit on ne paye pas ensemble ils ne peuvent rien contre nous mais si moi seul je me pose à eux à la prochaine réunion je serai pas là en trois ans sans kara démontrer que on peut lever un peu le fait travailler et enclenché un processus de développement sans passer par ses institutions en trois ans le travail que sans kara a fait en 70 ans aucun chef d'état africain ne l'a fait et j'étais tellement paniqué qu'ils ont utilisé son meilleur ami pour le tuer blesse compaoré qui a fait ça pour eux qui a tenu le burkina pendant 27 ans de terreur aujourd'hui il est fini c'est l'un des hommes les plus vomis d'afrique et c'est comme ça watara va finir c'est comme ça tous ces voriens qui sont à la tête des colonies de camps de concentration d'afrique vont finir parce que nous sommes dans une nouvelle ère celui qui n'a pas compris ça celui qui n'a pas compris ça non seulement tu vas sauter mais toi et ta famille vous allez vivre dans l'humiliation vous serez obligé de quitter le continent vous pensez que ces bêtises du 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 petit vaurien du togo du minable du benin tout ce bordel là la politique là vous pensez que les africains sont bêtes ils ne comprennent pas que l'afrique est un camp de concentration vous pensez que les africains ne se rendent pas compte de leur état de misère continuez et vous allez payer les pots cassés vous allez payer les pots cassés parce que dans cette nouvelle ère là c'est le temps de la libération de l'afrique je dis ce qui se passe là c'est plus grand que nous ce qui est en train de se passer là c'est plus grand que nous petits êtres humains j'ai dit à la jeunesse de la us mettez de côté les petites bêtises vos petits intérêts chercher à écouter pour avoir des miettes pour essayer de vous positionner dans le monde personne ne vous connaît les leaders au burkina ticket le burkina personne dans le pays à côté personne n'est ça que vous exister j'ai dit ben le cerveau c'est à cause de moi aujourd'hui le monde entier en train se demander qui est ben le cerveau ça fait combien de temps il est en prison personne ne sait rien donc ne restez pas dans votre ego dans ces camps de concentration là pour ne pas comprendre l'essentiel le danger qui nous menace des attaques simultanées au burkina des attaques simultanées et pour arrêter ça il faut que le peuple fasse un temps de savoir il faut qu'il ya des manifestations gigantesques dans tout le burkina vous réussissez à faire ça le reste de travail non le fait chacun a son rôle dans ce boulot là au niger il faut que vous vous levez compte la présence des bases militaires américaines si vous ne le faites pas je vous en prie arrêtez de m'envoyer les divagations des bêtises que vous appelez leader là bas ça ne m'intéresse pas parce qu'ils ne connaissent rien et ceux qui savent là sont dans l'hypocrisie parce qu'ils n'osent pas dire la vérité il faut réorganiser la pauvre les mouvements au mali il faut les réorganiser il faut que tu nommes quelqu'un pour qu'il puisse s'occuper de ça parce que tu es chargé par d'autres par d'autres occupations il faut arrêter toutes ces histoires avec la banque mondiale et je te demande pardon une nouvelle fois il faut pardonner ben je sais pas ce qui s'est passé appel le feu à l'asseoir à côté de toi c'est ensemble que nous pouvons avancer comme je vous ai dit je ne le connais pas je n'ai aucun rapport avec lui mais je sais que c'est quelqu'un qui est capable de mobiliser les foules dans la vie tout le monde se trompe s'il s'est trompé je crois qu'il a compris ses erreurs il faut l'approcher de toi et il faut le mettre au travail à ibg dit ne permet pas aux vautours qui sont autour de toi de vouloir contrôler le mouvement de la jeunesse la jeunesse tout ce qu'elle fait là elle fait pour toi tu as vu à chaque fois qu'il ya une alarme c'est tout le burkina qui se lève il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs qui ont été commis au mali il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs j'ai fini en disant à nasa tu es une honte un petit garçon comme toi tu es une honte pour toute l'afrique tu ne seras jamais président du tchad faut même pas te fatiguer parce que tant que nous on est là là les tchadiens nous écoutent et savent que la vérité sort de notre bouche tu vas aller endetter le tchad arrêter balader faire les ennemis de l'humanité ce qui tient notre peuple dans la misère je vais chercher des financements pour vous n'avez pas honte je peux comprendre que les vieux politiciens africains à leur temps il n'avait pas de possibilité il n'avait pas le choix parce que les gens ne savaient rien on pouvait faire pression sur les tuer faire des coups d'état mais dans un moment comme ça où la jeunesse tchadienne le peuple tchadien a compris l'essentiel tu te balades dans le monde tu crois que personne ne te respecte personne ne te prend au sérieux tu n'es rien tu es moins qu'un cafard aux yeux de la société civile tchadienne et africaine et j'ai dit à nos frères congolais sur le territoire il faut manifester il faut vous lever je vous ai donné les directives vous avez commencé vous avez commencé à voir les résultats vous êtes en train de vous asseoir non 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 vous devez multiplier et on veut des millions de congolais devant ces structures là pour dire que nous savons que ce sont vous vous êtes les responsables de ça que cette guerre contre le peuple congolais est une guerre par procuration que le terroriste kagame est à vos services les 18 millions de morts au congo vous ne pensez pas que ça suffit je vais m'arrêter là pour ce lundi et que tout le monde sache que tous les gouvernements africains sachent qu'à partir de maintenant je ne m'éterrai plus chaque jour je vais parler chaque jour je vais parler il ya certains petits détails dans lesquels je ne peux pas rentrer parce que déjà j'ai fait 32 minutes je vais m'arrêter mais je vais revenir si le problème de la chambre de commerce du burkina je vais revenir si les loges maçonniques au mali au burkina et au niger de façon détaillée rien ne sera plus caché en afrique bon début de semaine à tourne tu sois ça qui Sous-titrage ST' 501